Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est L'Octetout Comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien Toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui on va parler d'un débat que je vois non-stop sur Twitter Que je vois non-stop sur ma chaîne Et que je vois non-stop également quand je suis sur Twitch Ou tout simplement sur des streams de potes sur Twitch Et on va en parler par rapport à ça Et justement par rapport à ce gameplay là J'avais mis un gameplay de côté par rapport à... Je crois que c'était un mec du DE, enfin suisse Parce qu'il mettait eSport, etc Il était dans le deserto à ce que j'ai compris Enfin bref, je ne suis pas là pour l'humilier Je pense que vous allez voir le nom De toute façon, en soi, on était en groupe Lui il était un ou deux Donc forcément on avait largement l'avantage C'était sur Black Ops 3 à un moment donné Quand je n'arrêtais pas de tryhard non-stop C'est-à-dire que voilà C'était limite à un moment donné à cette époque de l'année là Pour ceux qui savent, lorsque j'étais sur Twitch C'était une game, une nuque Une game, une nuque Une game, double nuque Une game, une triple Voilà, c'était vraiment à l'époque en hardcore Où tu étais vraiment hyper cool Enfin hyper cool Au sens du terme, tu pourrais faire tout ce que tu voulais Et puis tout simplement voilà C'est l'époque où vraiment je tryhardais Mais très violemment le jeu en fait Enfin bref, vous m'avez compris Voilà, donc j'ai fait exprès de prendre ce gameplay là Sur Call of Duty Black Ops 3 Et aujourd'hui on va parler de quelque chose Que je vois non-stop Et même des fois des conflits à travers Twitter Qui me font toujours extrêmement rire C'est les conflits performance et DE C'est-à-dire que quoi qu'il arrive En fait c'est soit le DE Soit le, comment ça s'appelle La perf qui se foutent un peu sur la gueule Alors en soi je peux comprendre Etc, etc, mais alors Je vais tout de suite vous dire un truc Et là ça va être un peu une sorte de position Par rapport à ce que j'ai C'est que nous, joueurs perfs On va le dire très clairement On s'en bat les couilles Nous on s'en bat les couilles en fait Surtout de, comment dire Des critiques de joueurs DE Qui sont là toujours Ouais, vous affrontez toujours les plots Etc, alors ça c'est l'excuse incroyable Vous affrontez toujours les plots Quand vous mettez des triples, etc T'es là en mode Mais si tu mets une triple C'est forcément quelqu'un qui est pas bon Ou sinon tout simplement L'autre était vraiment Mais exceptionnel dans un bon jour Et l'autre en face finalement Peut-être qu'il est bon Mais à ce moment-là Il pouvait strictement rien faire Et au final C'est pas intéressant Et c'est exactement la même chose Que disent les, comment ça s'appelle Les joueurs DE Les joueurs DE Critiquent énormément les joueurs perfs En disant Oui mais vous mettez jamais une nucléaire Contre un mec qui a deux de ratio Etc, patati patata Alors, déjà première des choses Les trois quarts du temps On s'en bat les couilles Ça veut dire que du jour au lendemain Si tu dis Oui, j'ai mis la nucléaire contre un mec Voilà, il s'appelait comme ça Il avait deux de ratio, etc Tu vas mettre quoi ? Nucléaire contre un bon joueur C'est totalement débile en soi Et puis le but de la performance Et ça c'est que beaucoup de gens oublient C'est qu'il faut que ça soit quelque chose De dur à réaliser Et peu importe le gameplay Que ça soit une double Que ça soit une triple Que ça soit, je sais pas moi Une nucléaire au bazooka Forcément, le mec doit être mauvais en face Si il est pas mauvais en face Bah, tu pourras jamais claquer ce genre de truc Et puis ensuite Le truc, c'est que nous, joueurs perfs On n'est pas, comment dire On n'est pas des personnes Qui vont jouer l'objectif Clairement pas Nous, notre but, ça va être fragué On arrive dans un accueil On joue en multi Déjà, première des choses On va pas jouer en league Ou on va faire des TS La première des choses Qu'on va faire C'est qu'on va jouer en multi Et notre but, ça va être Claquer de la nuque C'est notre objectif en soi Mais je comprends toujours pas En fait, cet esprit Que les gens ont encore Encore en 2017 Excusez-moi De vouloir comparer La performance et le DE Qui sont deux mondes Qui sont deux mondes Mais totalement différents Que tu ne peux pas Tu ne peux pas comparer Ce n'est pas comparable Et ça, je peux le prouver Mais tellement facilement En DE, tu ne joues qu'avec Certaines armes En multi Tu peux jouer avec toutes les armes Déjà, première des choses Ça, c'est sûr Ça veut dire que du jour au lendemain Je dis une bêtise Mais en DE Je n'ai pas vu beaucoup de monde Jouer à la Vesper J'ai vu moins de monde Jouer à la Vesper J'ai vu beaucoup de gens Jouer à la VMP Alors oui, la VMP C'est aussi très vu en multi Mais en soi Si tu as envie de claquer une nuque Tu joues avec toutes les armes du jeu On est bien d'accord Je n'ai pas vu beaucoup de monde Dans le monde du DE Sortir une ICR Qu'on soit bien d'accord Vous voyez ce que j'essaie de dire Parce qu'en soi Vous allez choisir les meilleures armes Pour gagner Des fois, c'est la même chose Pour nous, joueurs perf Où on va choisir les mêmes armes Pour claquer une nucléaire facilement Mais quand on va essayer De jouer avec toutes les armes Qu'on va essayer de faire des nucléaires Avec toutes les armes possibles Par exemple, les armes de corps à corps Les gens qui vont tester les nucléaires Avec des armes de corps à corps Mais en DE, ça n'existe pas Ça n'existe pas Donc au final Les joueurs perf Qu'est-ce qu'ils apportent ? Ils apportent également une diversité Et ça Ça, vous ne comprenez pas en fait Les joueurs DE Par rapport à ça Et puis voilà Donc déjà Les armes, c'est totalement différent L'objectif, c'est totalement différent L'objectif d'un joueur perf Comme je l'ai expliqué avant C'est quelqu'un qui va faire des kills Qui ne va pas forcément jouer l'objectif S'il joue l'objectif C'est peut-être parce qu'un de ses potes A moyen de sortir un gros gameplay Et va l'aider Ou tout simplement Parce que lui A moyen de faire un gros gameplay Et est obligé de prendre un objectif Tout simplement Pour réaliser sa performance Donc c'est ça La grande différence qui existe C'est qu'on ne peut pas comparer déjà ça Niveau objectif On ne peut pas comparer Ensuite Les déplacements Les déplacements en DE Et en multi Ne sont pas du tout la même chose C'est de nouveau quelque chose Qu'on ne peut pas comparer Et c'est également un truc Qui m'a fait énormément rire C'est que J'étais d'accord sur un point Et que beaucoup de gens N'étaient pas d'accord Et que en fait Je vais le redire Tu peux être Un excellent joueur perf Mais vraiment Tu peux être un des meilleurs joueurs perf Qui existe Tu arrives en ligue Tu peux être mauvais Franchement Tu peux arriver en TS Tu peux être mauvais Pourquoi ? Parce que T'as peut-être jamais joué en TS Première des choses Donc tu connais pas les spawns Moi je suis quelqu'un qui attaque très souvent les spawns Mais le truc c'est que Si un spawn qu'on doit pas attaquer en TS Parce que justement Tu as l'avantage d'un spawn Justement de rester dans ces environs là Et que toi tu l'attaques Et que tu fais la connerie Que ça spawn back Et qu'eux ils ont l'avantage après C'est totalement débile T'as beau être le meilleur Franchement Le meilleur frageur possible Le meilleur Défonceur de crâne possible Au monde En slayer Mais que tu fais toutes les conneries Qu'il ne faut pas Quand tu joues Contre des mecs en TS Que ça soit en LAN etc Mais tu seras pas bon en DE Tu seras pas bon Et c'est ça que les gens ne comprennent pas C'est que Oui tu peux être Comment dire Un excellent joueur perse Tu peux être un très 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 mauvais joueur DE Mais par contre Ça peut être également le contraire Un très bon joueur DE Peut être totalement merdique Dans la performance Parce que comme je t'ai dit L'objectif est totalement différent Si tu vas dire Je sais pas moi Un OP Un objectif player Ecoute maintenant Du jour au lendemain Tu vas t'amuser à claquer des doubles nuques Je vais te dire Il va voir flou Il va voir flou Parce que son objectif de base Qui est resté dans le point Sécurisé etc Ça va pas être de fraguer Ça va être Bon Ça va être fraguer dans le point Bien évidemment Mais on va dire qu'un slayer Aurait plus On va dire un peu Comment dire Le slayer aurait plus L'étoffe L'image Un peu d'un De quelqu'un Qui va fraguer un peu D'un performer etc Mais En soi C'est totalement différent C'est deux choses Qu'on ne peut pas comparer Parce que comme je l'ai dit Et je vais le répéter Pour une XM fois Tu peux être un excellent joueur Performance Mais tu peux être un très mauvais joueur DE Et vice versa Ou sinon tout simplement les deux Tu peux être un excellent joueur DE Mais totalement une merde Et totalement être bon On va y arriver Dans la performance Tu peux faire les deux En l'occurrence Je pense que pour ceux qui connaissent Gotaga sur MW3 Bah voilà Gotaga sur MW3 C'était un monstre C'était un monstre Le type T'as l'impression que Voilà Il était né Il était né avec MW3 C'était vraiment un truc Mais totalement abusé Mais en soi Il y a vraiment des gens Qui sont pas exceptionnels Comment ça s'appelle là dessus Et puis il y a des gens Quand tu les balances en multi Ils en ont rien à foutre De la nucléaire Leur objectif C'est juste fraguer Et la nucléaire C'est une sorte de bonus On va dire ça comme ça Et que c'est pas leur objectif Tout simplement Et qu'on ne peut pas comparer A ce jour là Et ça sera la dernière fois Que je ferai une vidéo Là dessus Ou que j'expliquerai A quelqu'un Tout simplement Donc la prochaine fois Avec quelqu'un Qui parle de ça Vous lui balancez Cette vidéo là Tout simplement Pour qu'il comprenne Qu'à ce jour Ce n'est toujours pas comparable Et que ça sera très souvent Incombre Et que ça sera très 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 souvent Le cas Que ce ne soit pas comparable De comparer un joueur DE Et un joueur performance Et que Même si Peut-être un joueur performance Qui va claquer Je ne sais pas Une triple ou une quad Il va dire Ouais tu affrontes des noobs Etc Et en affrontant les noobs Il sort quand même une quad J'ai envie de dire Quand tu sors une quad En affrontant des noobs Il ne faut pas que tu fasses une erreur Parce que si tu fais une erreur Tout ton gameplay est niqué Et c'est ça que les gens Ne comprennent pas également C'est ça que Peut-être que vous ne comprenez pas Nous également Comment dire Je vais dire nous joueurs DE Non les joueurs DE Des fois ne comprennent pas Juste c'est que Nous joueurs perf On regarde énormément Les joueurs DE On les regarde énormément Vraiment dans Les personnes qui sont Vraiment dans l'élite On vous regarde On vous regarde Etc Et quand vous êtes au code chump Ou Voilà Toutes les plus grosses lans Etc On vous suit Mais ça Ça vous ne comprenez pas En fait C'est qu'on est les premiers A vous supporter Parce que vous représentez La communauté francophone Et on est fiers Quand vous êtes au code chump De nous représenter Et de représenter La meilleure équipe FR Qui existe Voilà Voilà c'était tout C'est tout ce que j'avais à dire Donc à l'avenir Comme je t'ai dit C'est toujours incomparable Et puis j'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous aura plu Si toi tu as également D'autres arguments N'hésite pas à me dire Dans l'espace des commentaires Je vous ai reproposé Du backup 3 Bien évidemment Prochainement Certainement Je vais attaquer Le nouveau camouflage Qui était sorti Je crois que c'est le valentine Je ne sais plus comment il s'appelle Enfin bref N'oublie pas De liker la vidéo Ça me fera extrêmement plaisir De commenter Comme je t'ai dit Niveau argumentation Et de partager la vidéo Partout Que ça soit Partout Dans les réseaux sociaux Etc Et puis moi Je vous dis à la prochaine Ciao ciao